Les bienfaits de la plante d'hibiscus, qui contient tous les composants bénéfiques du sol et sont utilisés à des fins médicinales depuis l'Antiquité, sont innombrables et un nouveau bienfait est découvert chaque jour. L'utilisation la plus courante de l'hibisque, qui peut être incluse dans de nombreuses recettes dans les cuisines avec son poule riche en vitamines et minéraux, est le thé. Ce thé, qui procure des bienfaits incroyables à notre organisme lorsqu'il est consommé au bon moment et en bonne quantité, est un remède à de nombreux problèmes physiologiques. Quels sont les bienfaits d'une consommation régulière de thé à l'hibiscus ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de consommer un verre de thé à l'hibiscus par jour ? Le thé d'hibiscus est utilisé comme protecteur de l'estomac contre les maladies du système digestif tels que les ulcères d'estomac causées par des déséquilibres de l'acide gastrique. Les composés végétaux qu'il contient montrent les effets régulateurs des problèmes digestifs causés par le fonctionnement déséquilibré des intestins. Il facilite également la digestion et élimine les parasites intestinaux du corps par le système digestif. Après avoir consommé un verre de thé à l'hibiscus, il aide à réguler la digestion en contrôlant l'équilibre hydrique de l'intestin. Il soutient le développement de bactéries probiotiques bénéfiques dans le système digestif. De plus, pour réduire l'inflammation du système vasculaire, les minéraux présents dans l'hibiscus aident à réduire le taux de mauvais cholestérol et à augmenter le taux de bon cholestérol dans le sang. De nombreux minéraux tels que le magnésium, le potassium, le manganèse, le zinc et le fer, qui sont très importants pour votre cœur, se trouvent en très grande quantité dans l'hibiscus. Ces substances soutiennent les activités du système cardiovasculaire et réduisent les contraintes mécaniques sur les vaisseaux. De plus, lorsque le thé à l'hibiscus est utilisé correctement, il aide à se débarrasser de l'œdème causé par l'excès de sodium dans le corps. Il stimule le métabolisme et augmente le temps de satiété. La vitamine C, le potassium et le magnésium qu'elle contient facilitent l'utilisation des cellules graisseuses de l'organisme dans le métabolisme énergé. De plus, le thé hibiscus est riche en minéraux qui équilibrent la quantité de sucre dans votre sang et contrôle la façon dont il est utilisé par le corps. Il prévient les fluctuations de la glycémie en maintenant l'équilibre de l'insuline dans le corps. Les composés qu'il contient sont très utiles pour la régulation de la glycémie et régulent la quantité de sucre métabolisé par le corps. Un verre de thé hibiscus pour des tissus musculaires et osseux plus sains. La grande quantité de fer qu'il contient joue un rôle très important dans le transport de l'oxygène dans le sang pour la formation d'os sains et solides. Il renforce également le tissu conjoncte qui est très important pour les muscles et les os. Un tissu conjonctif solide soulage la charge sur les muscles et les os et améliore la santé de tout notre corps. En même temps, lorsqu'il est utilisé correctement, le thé à l'hibiscus aide à se débarrasser de l'œdème causé par l'excès de sodium dans le corps. Un verre de thé d'hibiscus contre les malades. Cette herbe contient des niveaux élevés de vitamine C. Ce thé, qui renforce le système immunitaire grâce aux antioxydants, est riche en vitamines et minéraux. Il stimule la production de globules blancs grâce à sa teneur en vitamine C. Il est également très important pour la santé générale du système respiratoire. Consommé régulièrement. Elle renforce la paroi immunitaire contre les maladies bactériennes et virales des voies respiratoires supérieures. Thé à l'hibiscus pour une structure cérébrale plus saine. L'hibiscus contient de la thiamine et du potassium, qui augmentent le flux sanguin vers le cerveau et ont également des propriétés antioxydantes. Ce composé, qui agit pour prévenir les maladies du cerveau et présente des avantages remarquables pour la santé, combat également l'anxiété, le stress et la dépression causés par un faible taux de sérotonie. Alors, y a-t-il un mal à consommer du thé hibiscus ? Tout d'abord, l'hibiscus, qui nettoie l'estomac et les intestins des toxines et rejette les bactéries, peut provoquer des nausées, des brûlures d'estomac et certains troubles du système digestif lorsqu'il est utilisé de manière excessive et inconsciente. En revanche, ce thé, qui détend les muscles et réduit les tensions, peut présenter des effets secondaires comme une sensation de faiblesse en cas de consommation excessive. De plus, hibiscus est uniquement utilisé dans la fabrication de certains médicaments en médecine alternative aujourd'hui. En tant que tel, il a le potentiel d'interagir avec certains médicaments. Si vous utilisez régulièrement des médicaments, consultez votre médecin avant d'ajouter des aliments forts tels que l'églantier à votre alimentation. Alors, combien et quand faut-il consommer du thé hibiscus ? Les experts recommandent de consommer un verre de thé hibiscus 2 à 3 jours par semaine. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter le thé hibiscus à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous.